Merci. Donc je voudrais pour commencer remercier le comité organisateur de cette invitation et en particulier Bernard Cloaret qui malheureusement n'est pas là et à qui je voudrais adresser mes voeux de rétablissement. Alors je dois parler aujourd'hui de l'origine et de l'évolution de la vie du côté des lignées animales. Vous avez entendu tout un exposé sur la partie lignée verte, végétale et beaucoup algues et en particulier de ce qui s'est passé dans les océans où évidemment la vie animale a son commencement mais aussi une très très grande partie de son évolution. Je vais reprendre ce tableau qui recoupe un petit peu des choses qui ont été dites par les deux précédents orateurs mais ça va aller relativement vite. Donc vous avez vu que la formation de la Terre, on pouvait la dater de quelque chose comme 4 milliards et demi d'années. Une hydrosphère stable, c'est relativement rapidement après. Les étapes de la vie, les étapes initiales de la vie avant qu'on commence à parler de lignée verte ou de lignée animale, c'est vraiment tout ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire la constitution de molécules qui sont les bases du vivant mais qui se forment sur la Terre initiale dans l'eau à partir des composés chimiques et de réactions en principe spontané. Et puis on arrive vers, alors là c'est des dates extrêmement approximatives, tout à fait hypothétiques, mais vers 4 milliards d'années peut-être, à un monde en quelque sorte prévivant dans lequel les premières molécules catalytiques apparaissent et ces molécules sont des molécules d'ARN, d'acide ribonucléique. Là on parle de monde ARN, c'est-à-dire d'un monde organisé autour de ces premières macromolécules qui font à la fois des réactions synthétiques, des réactions de catabolisme, etc. et qui sont aussi les premiers réceptacles de l'information génétique. Donc on a les premières molécules qui constituent à la fois la base de l'information et du métabolisme. Progressivement, ce monde qui pour l'instant est acellulaire va passer à un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ARN va rester, mais il va rester simplement comme un intermédiaire entre l'information portée par l'ADN et les formes effectives de la vie, les molécules qui vont réellement participer aux réactions métaboliques qui sont pour l'essentiel des protéines, même si l'ARN reste encore, garde encore des traces de son passé pour un certain nombre de réactions. Et on arrive comme ça à peu près vers 3,8, 3,6 milliards d'années avec un premier ancêtre cellulaire, cette fois-ci, qu'on appelle l'ancêtre commun universel, qui serait la première cellule vivante et dont découle la totalité des formes de vie que nous connaissons aujourd'hui. Si on regarde ce petit schéma qui résume un petit peu ce que je viens de dire, on était donc quelque part par là, à l'apparition de cette première forme de vie. Ces premières formes de vie sont ce qu'on appelle des prokaryotes, c'est-à-dire des organismes qui n'ont pas de noyaux, qui ont une organisation relativement simple avec une paroi de l'ADN qui est présente dans un cytoplasme et un certain nombre de molécules déjà formées. Donc on sait que c'est cet organisme-là, quelque part vers 3,6 milliards d'années, que commence la vie bactérienne et jusqu'aux alentours de 2 milliards d'années, il n'y aura sur Terre que de la vie prokaryote, que de la vie beaucoup plus simplifiée. Et ce n'est que vers 2 milliards d'années, on ne connaît pas la date précise, qu'apparaîtront les premières cellules eukaryotes, c'est-à-dire celles dont découlent les animaux et les végétaux, qui sont des organismes cellulaires avec un noyau et avec un certain nombre d'organelles internes, dont en particulier une mitochondrie qui sert en quelque sorte à produire de l'énergie pour la cellule. Donc une forme, on va dire, d'un autre niveau d'évolution, même si les bactéries peuvent être vues comme des organismes déjà très différenciés et très évolués. Alors ce dont on va parler après, c'est vraiment l'apparition ici, beaucoup plus tard au cours de l'évolution, de la multicellularité animale, marine, qui se situe vraiment, d'après les estimations d'aujourd'hui, à peu près vers 700 millions d'années de nos jours à peu près. Alors, qu'est-ce qui a été essentiel pour l'apparition de la vie animale ? Autant, on a pu parler d'organisation de vie végétale à partir des composés qui étaient présents dans l'atmosphère et dans l'eau au début des temps, autant pour les animaux, il va y avoir un événement extrêmement important qui est l'apparition de l'oxygène. Les animaux sont des cellules eucaryotes, les cellules eucaryotes ont des mitochondries, elles ont des besoins de respiration qui sont très importantes, il leur fallait une source énergétique adaptée que les conditions initiales de la vie sur Terre ne procuraient pas et qui sont apparues progressivement. En particulier, on connaît un premier événement d'oxydation de l'atmosphère et donc de l'océan aussi, qui est causé il y a à peu près 2,4-2,5 milliards d'années par les cyanobactéries dont on a déjà parlé. Les cyanobactéries, c'était déjà des formes assez évoluées de bactéries qui sont devenues capables d'utiliser les molécules d'eau pour produire des protons pour faire de l'énergie mais aussi pour relarguer ce qui pour elles était un composé toxique, un détritu qui est l'oxygène. Et l'oxygène va être relargué dans l'atmosphère et progressivement, la quantité d'oxygène dans l'atmosphère va augmenter et c'est cela qui va permettre ensuite l'apparition de formes de vie plus complexes. Alors il y a plusieurs événements progressifs d'oxygénation, ici vous voyez la part d'oxygène dans l'atmosphère le long des temps géologiques avec différents événements d'augmentation de cette part plus ou moins importante, 100% c'est le niveau qu'on connaît aujourd'hui. Donc là on parlait d'événements initials il y a à peu près 2,5 milliards d'années. On va avoir aussi un événement beaucoup plus important qui se passera plus tard après un milliard d'années et qui est très important dans l'évolution des animaux. Celui-ci était causé essentiellement par des cyanobactéries. Ensuite les eucaryotes vont évoluer et c'est beaucoup plus probablement les algues dont on parlait tout à l'heure qui sont les plus grands responsables des événements d'oxygénation postérieurs. Alors voilà les tout premiers eucaryotes. Là on n'est pas encore dans les animaux, on est dans la lignée eucaryote. Les premiers fossiles eucaryotes connus, c'est ce qu'on appelle des acrytarques. Alors ce sont des cellules qu'on retrouve aujourd'hui sous forme fossile. Les plus anciens seraient d'à peu près 1,8 milliard d'années donc ce qui est cohérent avec l'idée que les eucaryotes apparaissent il y a à peu près 2 milliards d'années. On a ici des exemples qui datent je crois d'1,5 milliard d'années. Ce sont d'ailleurs déjà des organismes photosynthétiques pour certains. Donc là c'est des cellules uniques. On n'a aucune preuve de multicellularité des acrytarques dans tous les domaines fossiles qu'on a pu trouver jusque-là. Progressivement on va voir apparaître des organismes plus complexes. Ici on va voir les fossiles connus des tout premiers animaux. Ces fossiles datent d'à peu près 600 millions d'années. Donc c'est de l'époque qu'on appelle l'édit acarien. qui commence il y a environ 700 millions d'années. Ce qui serait par d'autres méthodes de datation vraiment l'origine de la vie animale. Et on voit, je pense que vous pouvez voir ici sur ces organisations fossiles qu'on a affaire à des organismes extrêmement simples. Ils sont petits, ils sont relativement plats, ils ont peu de types de tissus différenciés. Vous en voyez un ici qui ressemble peut-être à une méduse un peu ancestrale. Ça c'était un organisme qui glissait probablement sur les fonds marins. Donc on a ces premiers organismes, on a une première évolution à partir d'organismes unicellulaires, d'animaux multicellulaires qui se passerait il y a à peu près 700 millions d'années. Donc ça c'est vraiment le plan animal de départ, les choses les plus simples, la vie la plus simple qui pouvait exister alors. Et puis on va avoir ce que tous les zoologistes connaissent, qui est ce qu'on appelle l'explosion du cambriens. Donc ça c'est une ère géologique un peu postérieure qui se situe vers 550 millions d'années et dans laquelle brutalement, très brutalement, aussi brutalement que l'exemple des plantes à fleurs qui vous a été montré tout à l'heure, on voit apparaître des types de vie animale sur un intervalle de quelques dizaines de millions d'années seulement qui se différencient extrêmement et qui vont représenter en fait pratiquement tous les types d'organisation de la vie animale que nous connaissons aujourd'hui. Donc là c'est une vision d'artiste, bien sûr, qui vous montre quelques types d'organismes, d'organismes qui nageaient, d'autres qui étaient fixés, bien que ce soit des animaux, il y a beaucoup d'animaux fixés. Donc là on est dans cette époque-là et on voit qu'elle correspond tout à fait avec un événement majeur d'oxygénation. Donc ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'en fait l'apparition d'une vie animale de plus en plus complexe est intimement liée à la capacité à disposer d'une atmosphère plus oxygénée qui permet en fait d'avoir une source énergétique plus importante et qui a permis la multicellularité. Les premiers organismes étaient probablement simplement des organismes filtreurs qui récupéraient ce que la mer faisait passer à travers eux et qui s'en nourrissait. Là on commence à avoir des organismes beaucoup plus dynamiques, des organismes qui peuvent bouger, qui peuvent aller chercher leur nourriture ailleurs. Voilà quelques fossiles de l'époque du Cambrien. Et en fait ce que l'on voit c'est qu'apparaissent les plus grandes lignées animales qu'on connaît aujourd'hui sont là déjà, les arthropodes, les cordées ont déjà des organismes simples mais qui sont déjà présents dans les fossiles cambriens. Et on a aussi des comportements comme le comportement prédateur qui n'existait pas vraiment chez les animaux auparavant et qui apparaît à cette époque-là. Donc on a une diversification extrêmement rapide. Là tout se passe dans l'océan bien avant que la vie animale naît sur Terre et cette vie diversifiée elle est déjà présente il y a à peu près 550, 545 millions d'années. Alors comment est-ce qu'on a pu observer tous ces phénomènes jusqu'ici, jusqu'à il y a à peu près une cinquantaine d'années ? On peut dire que c'était essentiellement l'étude des fossiles qui nous permettait de remonter progressivement les traces du vivant. Que ça soit des animaux, que ça soit des plantes. Donc on a pu établir des phylogénies assez complètes du monde du vivant qui nous montrent par exemple ici l'ensemble des grandes lignées animales, la diversification des champignons avant, les grandes lignées végétales. Donc tout ça on le connaît en datant des fossiles. Bon évidemment pour pouvoir faire ça on est très dépendant de l'existence de fossiles et l'existence de fossiles dépend d'un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse à la fois avoir eu une fossilisation, pouvoir la retrouver aujourd'hui. Plus on s'éloigne dans le temps, évidemment plus les cycles géologiques sont à l'œuvre et plus les fossiles, plus les sédiments ont tendance à disparaître. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. On ne peut pas remonter toutes les branches du vivant en utilisant exclusivement des fossiles. Mais par contre on a des évidences qui sont très solides, qui sont disons un peu en pointillé sur l'histoire de l'évolution, mais on peut s'en servir pour dater un certain nombre d'autres choses. Alors ce que l'on fait aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre l'évolution de ces lignées, c'est plus seulement l'observation des fossiles, c'est ce qu'on appelle de la phylogénétique. Donc de la phylogénétique, ça utilise des molécules du vivant, des molécules informatives de l'ADN. On va avoir des séquences de gènes qui sont présentes dans différents groupes existants aujourd'hui, évidemment. Là il ne s'agit plus de fossiles, mais il s'agit d'interpréter le passé à la lumière de ce qui reste aujourd'hui de cette diversité. Et à partir de ces comparaisons de séquences d'ADN, on peut essayer d'établir une phylogénie, c'est-à-dire de dire telle branche dérive de telle autre branche, mais aussi par des méthodes maintenant assez pointues, on peut parvenir à faire des datations. Donc à se dire, voilà, telle lignée animale, on pense qu'elle est apparue à tant de millions d'années, etc. Donc si on compare, pour les lignées animales, la dotation qu'on peut obtenir aujourd'hui par phylogénétique avec ce qu'on obtient dans le monde fossile, on voit que les temps sont un petit peu plus anciens, ce qui est logique. On pourrait se dire qu'on a forcément à avoir eu apparition d'une lignée avant qu'on ait pu la retrouver dans des fossiles. Et par exemple, pour les animaux, au moment de l'édit acarien, l'apparition des animaux serait datée par ces méthodes de 700 millions d'années à peu près, et les premiers fossiles sont plutôt de 600 millions environ. Alors, pour aller beaucoup plus loin maintenant que la phylogénétique, on introduit une ère un petit peu différente, celle de la génomie que vous en avez entendu parler dans l'exposé précédent. On n'a plus accès aujourd'hui seulement à tel ou tel gène qui serait informatif dans plusieurs espèces. On est capable de séquencer des génomes entiers et d'avoir la totalité des gènes contenus dans le génome d'une espèce et de pouvoir le comparer avec la totalité des gènes d'une autre espèce. Donc ça, ça permet de faire une analyse phylogénétique, mais beaucoup plus étendue qui est moins biaisée par le fait que tel ou tel gène ont des vitesses d'évolution différentes en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a pu retrouver en termes d'innovation du règne animal à travers ces analyses que je vais appeler phylogénomiques d'une manière générale ? Alors, vous avez ici un arbre de la vie des eucaryotes qui est très simplifié, qui correspond seulement à quelques-unes des espèces, mais ce sont quelques-unes des espèces pour lesquelles au cours de ces dernières années, on a obtenu des génomes séquencés et on a pu appliquer ces méthodes de phylogénomique pour retracer l'origine de chacun des gènes connus dans les génomes. Vous avez ici en vert le monde des eucaryotes qui est représenté ici par des organismes qui ne sont pas des animaux, des ciliés, des plantes, des amibes. Vous avez ici les opistocontes qui sont le groupe qui recoupe en fait à la fois les champignons et les lignées animales. Donc là, vous avez un champignon, vous avez en rouge ce qu'on appelle les zolozoaires, donc là ce sont les cohanoflagellés, c'est-à-dire les organismes unicellulaires mais qui seraient en fait les plus anciens ancêtres, parmi les plus anciens ancêtres du règne animal. Et puis après, tout ce qui est multicellulaire, de plus en plus évolué en partant des éponges, des placozoaires, ici vous avez les cnidaires, donc par exemple les méduses et puis là les animaux plus classiques, ici les déterostomiens, vous avez là les insectes, etc. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir quand on applique cette méthode pour chacun des gènes de chacun de ces génomes qui ont été séquencés ? Et on peut trouver des gènes qui étaient présents depuis le début, donc des gènes qui sont des innovations chez les eucaryotes et chez tous les eucaryotes, des gènes qui sont des innovations chez les opistocontes que partagent les champignons et les animaux mais que ne partagent pas les autres règnes du vivant et ainsi de suite. Et donc comme ça, on va pouvoir étudier quelques-unes des grandes transitions du règne animal, le passage de la monocélularité vers la multicellularité, le passage d'organismes extrêmement simples comme les éponges vers des organismes avec des tissus beaucoup plus différenciés. Alors si on regarde ce genre de projections, là on a gardé les mêmes couleurs, c'est issu de la même publication, on a par exemple pour des complexes protéiques qui se situent à deux niveaux, ici la communication entre deux cellules épithéliales, ici vous avez une synapse entre deux neurones, vous avez ici des complexes protéines, chacun des petites boîtes sont en fait des protéines différentes et vous avez leur origine qui est donnée par la couleur, donc vous avez des complexes ici qui originent par exemple chez les vertébrés ou les bilatériens et ces protéines-là ne sont jamais trouvées ailleurs donc on peut dire qu'elles ont été une innovation de l'évolution à ce moment-là. Et vous avez des choses qui sont beaucoup plus anciennes qui proviennent de l'origine même des épistocontes ou des eucaryotes. Ce qui est intéressant c'est de voir que certains complexes ici ou par exemple ici sont en fait constitués non pas uniquement de protéines qui sont apparues au moment où cette nouveauté phénotypique s'est exprimée mais qui sont apparues par agrégation d'un certain nombre de couches de protéines qui avaient des apparitions au cours de l'évolution différentes et qui ont été petit à petit recrutées pour faire chez certains organismes des complexes particuliers qui servent à des fonctions particulières. Donc ça c'est un mode d'évolution des protéines qui est très typique dans laquelle on a non pas une apparition d'un gène nouveau pour une fonction nouvelle mais plutôt le recrutement d'un certain nombre de fonctions ancestrales leurs modifications. On peut se demander comment des fonctions qui existaient déjà peuvent évoluer en partie vers des fonctions nouvelles compléter des fonctions nouvelles pour donner quelque chose d'encore plus différent dans un organisme plus tard au cours de l'évolution. Alors le mécanisme central chez les eucaryotes et donc en particulier chez les animaux c'est la duplication des gènes. Alors c'est un mécanisme extrêmement particulier qui fait qu'en fait à partir d'une fonction d'un gène ancien on va en créer une deuxième copie tout en gardant la première et faire évoluer cette deuxième copie du gène vers une fonction un petit peu différente. Il y a en fait trois modes principaux d'évolution des gènes chez les organismes vivants. Il y a la duplication des gènes il y a l'apparition de gènes nouveaux qui est très rare qui se fait à des échelles très très lentes et puis il y a des transferts de gènes d'une espèce à une autre espèce. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec des cas d'algue brune. Les transferts de gènes c'est quelque chose qui a un impact très fort chez les cellules bactériennes. beaucoup moins fort chez les eucaryotes et en particulier chez les animaux ça a un impact extrêmement faible. Chez les animaux les mécanismes de duplication sont vraiment ce qui explique le mieux la force génétique en quelque sorte qui a permis d'exprimer des phénotypes nouveaux. Ici vous avez un exemple celui d'un cluster d'un groupe de gènes qui s'appelle OX qui sont des gènes qui sont impliqués dans le développement chez les animaux. Ces gènes ici vous en avez différentes couleurs ils forment tout un groupe de gènes dont l'expression a une certaine importance au cours du développement. Vous voyez que par exemple chez les mouches il y a un groupe de gènes de ce type qui est localisé à un endroit dans le génome et qui est donc le produit d'un certain nombre de duplications qui sont arrivées au cours du développement. Et chez des organismes plus évolués comme par exemple ici vous avez l'anthioxus qui est un des tout premiers cordés vous avez toujours ce groupe de gènes puis bizarrement chez des animaux plus complexes comme chez la souris et c'est exactement la même chose chez l'être humain non seulement on garde ces duplications à un endroit mais on les retrouve à plusieurs endroits. Donc là non seulement on a eu la duplication d'un gène particulier pour évoluer vers un certain nombre de fonctions un peu différentes mais on a aussi des groupes de gènes entiers qui se retrouvent à des endroits différents et qui ont été gardés par l'évolution. Donc on voit bien que si on avait ici des gènes qui ont une importance dans le plan de développement d'un organisme et qu'à un autre moment on va trouver plusieurs de ces groupes de gènes cela peut permettre une façon différente d'aborder le développement puisque c'est le rôle de ces gènes en particulier mais ça peut être pour d'autres fonctions de pouvoir en multipliant les différents groupes de gènes avoir des plans de développement plus complexes qui peuvent éventuellement se mettre en place. Alors dans une espèce ancestrale ici j'ai représenté un gène qui est une boîte le long de l'ADN donc dans une espèce ancestrale vous avez un gène et normalement ce qui se passe au cours de la spéciation les espèces vont se différencier vous gardez la copie de ce gène quand vous avez une duplication la même espèce va avoir deux copies de ce gène ce que je disais tout à l'heure donc au lieu d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon des orthologues et ici des paralogues on va avoir vraiment ces deux gènes qui sont désormais présents qui peuvent partager des fonctions qui peuvent évoluer dans des directions différentes et ça c'est vraiment extrêmement important les orthologues c'est de la conservation de fonctions tandis que les paralogues c'est l'apparition de potentialités différentes on peut faire évoluer ces deux gènes par exemple en leur donnant des régulations différentes l'une va être adaptée pour s'exprimer dans un certain environnement l'autre dans un autre environnement mais on peut aussi imaginer que ces protéines acquièrent des potentialités fonctionnelles différentes c'est-à-dire qu'à force de mutations notre gène B' ici ne fasse plus tout à fait la même chose que le gène B dont il est originaire et on a à ce moment-là apparition d'une fonction qui n'est pas présente dans l'espèce numéro 1 sur ce schéma alors comment on passe de ce schéma de duplication des gènes au schéma que j'ai montré tout à l'heure où en fait des groupes de gènes entiers sont dupliqués et permettent une évolution tout à fait à une échelle tout à fait différente le mécanisme central chez les eucaryotes dont on commence vraiment à prendre conscience de l'importance c'est la duplication totale la duplication du génome donc nous par exemple être humain nous avons un génome en fait nous avons deux copies de ce génome ces deux copies proviennent des parents mais c'est la même chose c'est le même génome et nous sommes des organismes diploïdes qui avons deux copies de ce génome quand il y a une duplication en fait ce génome provient de deux organismes qui au lieu d'avoir transmis une copie en transmettent deux par exemple donc on se retrouve avec deux fois le génome deux fois les gènes et on va transmettre ça à sa descendance c'est ça une duplication totale de génomes ça veut dire qu'on passerait d'un génome à mettons 20 000 gènes c'est à peu près ce que nous avons nous dans l'espèce humaine à un génome à 40 000 gènes et tout d'un coup on aurait 20 000 gènes supplémentaires sur lesquels la sélection l'évolution pourrait permettre de créer potentiellement des fonctions nouvelles des régulations nouvelles donc on a un terreau extrêmement fertile pour l'évolution une base génétique de ce terreau très très importante et qui peut apparaître d'un seul coup et non pas apparaître progressivement au fil de l'évolution donc ça serait une source d'innovation extrêmement importante en particulier on voit que on ne serait plus en train de dupliquer un gène faisant une fonction mais par exemple toute une voie métabolique donc on pourrait à la fois faire évoluer sa fonction sa régulation ses modes d'expression etc. bien sûr ça pose des questions sur la façon dont peuvent évoluer ces gènes dupliqués et puis il y a quelques questions que je n'aborderai pas vraiment ici mais il faut ensuite que cette duplication se propage et ça en gros ça veut dire que si vous avez un génome qui se duplique vous avez créé une nouvelle espèce elle n'a plus le même nombre de chromosomes que les autres elle ne va pas forcément pouvoir s'hybrider ensuite avec les espèces même les espèces ancestrales donc elle crée très souvent de la spéciation je vais revenir un tout petit peu chez les plantes bien que ça a été discuté la duplication génomique globale on sait que c'est très important chez les plantes ça c'est quelque chose qu'on savait déjà bien avant de commencer à se douter de l'importance et de l'impact que ça a chez les animaux ici vous avez un arbre des plantes à fleurs et des algues ici et vous avez ici avec différentes étoiles des événements de duplication totale alors on distingue différents types on distingue le doublement qui est la duplication en soi le triplement ça existe aussi l'hexaploïdie et d'autres types de duplication dont on n'a pas encore complètement résolu tous les détails chez les plantes vous voyez que ces événements connus se situent pour certains à la base même de très très grandes lignées pour beaucoup d'autres sont spécifiques de lignées particulières mais il y en a à peu près partout le long de l'arbre phylogénétique des plantes et plus on séquence de génomes de plantes parce que c'est à partir de la séquence qu'on met vraiment en évidence les duplications génomiques plus on en séquence et plus on en trouve en fait donc chez les plantes il y a une vraie tendance au doublement du contenu génétique et ça jusqu'ici on pensait que c'était assez restreint aux plantes là je vous donne un exemple pour voir jusqu'où ça peut aller on a parlé tout à l'heure d'amborella cette petite plante qui est en fait une des toutes premières plantes à fleurs enfin c'est un dérivé d'une des toutes premières lignées de plantes à fleurs elle a surtout un génome très ancestral donc celle-là n'a pas subi de duplication depuis des temps très très anciens si on la compare avec une plante cultivée comme le colza par exemple en fait entre le colza et amborella il y a eu une succession de triplications de duplications de reduplications d'hybridations après des triplications qui amènent en fait à ce qu'il y a eu 36 événements successifs le colza chaque gène du colza en fait pourrait potentiellement avoir 72 copies aujourd'hui alors c'est pas ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de pertes de gènes après les duplications mais le potentiel qu'ont pu avoir les plantes pour évoluer à partir de ces duplications est quelque chose d'extrêmement important alors l'explication qu'on aime bien donner à ça c'est que les plantes sont des organismes qui sont fixés et qui ont besoin en particulier pour se défendre et pour s'adapter d'avoir un contenu génétique qui est assez important les plantes ont plus de gènes que les animaux même sans duplication au départ et ça c'est une des possibilités les plus fortes c'est que les duplications génomiques chez les plantes servent énormément aux capacités d'adaptation on pourrait penser que les animaux n'en a pas eu forcément besoin et de fait il y a beaucoup moins de duplications génomiques dans les lignées animales mais par contre elles se trouvent à des temps d'évolution qui ont été très importants je reprends très brièvement le schéma de ce que donne une duplication génomique vous avez un génome ancestral ça ce sont des chromosomes la duplication va générer des copies identiques alors nous on aime bien faire des représentations circulaires vous allez voir pourquoi ensuite les génomes vont évoluer par des délétions un certain nombre de gènes sont perdus on n'a pas besoin d'en avoir deux copies la plupart du temps et puis on commence à avoir des mécanismes de réarrangement intra-chromosomique on redispatch finalement ces deux chromosomes n'ont plus besoin de se ressembler donc ils commencent à partir un petit peu dans tous les sens ils vont se remanier et puis petit à petit on a des fusions on a des cassures donc on commence à avoir de plus en plus de mal à savoir ce qui s'est passé avant et finalement on a même des translocations entre différents chromosomes donc on a aujourd'hui des chromosomes pour les espèces qui étaient autrefois dupliquées qui en fait contiennent des morceaux de différents chromosomes donc il y a tout un travail pour essayer de comprendre comment reconstituer les génomes ancestraux à partir de ces génomes-là ça, ça se fait bien sûr sur des temps relativement longs c'est des millions d'années pendant lesquels les gènes se perdent les chromosomes se réarrangent etc. Alors pourquoi est-ce que certains groupes en fait vont avoir des duplications génomiques et comment est-ce que ça se manifeste au niveau de la diversité de ces groupes en particulier on sait que les poissons téléostéens ont une duplication génomique totale c'est un des rares groupes animaux dans lesquels on sait qu'il y a eu à la base de l'événement de radiation de ces poissons une duplication génomique totale et puis tous les phénomènes de réarrangement que j'ai montré après et on sait aussi que ces poissons sont une très grande diversité phénotypique donc il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont montré que toute la diversité qu'on observe dans le monde des poissons une partie de cette diversité est due au fait que toutes ces lignées de poissons disposaient en fait de deux génomes et ont choisi tantôt l'un tantôt l'autre pour exprimer tel ou tel gène on peut utiliser ces deux génomes pour se diversifier et pour créer aussi de très très nombreuses espèces différentes une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'espèces différentes c'est parce que ces espèces peuvent se séparer aussi dès que vous avez une duplication dès que vous avez tous ces réarrangements chromosomiques très rapidement en fait vous pouvez avoir des espèces qui n'ont pas le même réarrangement qui n'ont pas perdu les mêmes gènes et qui ne deviennent plus compatibles et ça ça peut aller très vite et ces espèces là deviennent assez rapidement des espèces différentes même si elles avaient au départ le même contenu génétique voilà donc voilà ici sur l'embranchement des vertébrés où on place les duplications génomiques totales principales il y en a deux à la base et c'est celle là sans doute qui sont les plus importantes c'est celle qui explique le fait qu'il y ait en particulier les quatre grands groupes de gènes de développement que je vous avais montré au départ chez la souris et puis il y a cette duplication chez les poissons téléostéens qui explique beaucoup de choses au niveau de la diversité de la spéciation de ce groupe particulier alors toute la base de l'arbre des animaux évidemment est marin bien sûr ici vous avez la branche aujourd'hui connue comme étant une des plus anciennes pour les vertébrés donc avec les raies etc et puis vous avez le groupe des poissons qui est ici alors en résumé quels sont les rôles connus de ces duplications génomiques dans l'évolution des animaux marins donc l'apparition de la nouveauté génique ou régulatrice modification des plans de développement et puis spéciation par isolement reproductif après des pertes de gènes différentiels ou des remaniements je vais terminer par un exemple d'organisme marin d'animal marin très particulier pour vous montrer comment la vie peut avoir évolué d'une façon très très différente sur certains organismes particuliers c'est un organisme du plancton on l'appelle un urocordé oicopleura di oica donc qui est un des organismes qui est à la base ou presque à la base en fait du cordé dont nous faisons partie ça ressemble à ça donc c'est un organisme qui flotte dans le plancton qui nage en fait et qui a une structure très particulière ici qu'on appelle une maison en fait et c'est en fait un organisme de filtration donc cet organisme là se nourrit des bactéries des petits organismes qui flottent dans le milieu marin et qui les filtrent et qui va s'en nourrir son développement est extrêmement rapide il passe en fait des toutes premières divisions à un organisme qui peut se reproduire sexuellement en une semaine à peu près donc il y a un très grand nombre de générations de cet organisme très très particulier et c'est un des organismes d'ailleurs les plus abondants dans le plancton marin aujourd'hui on a séquencé son génome et on a montré une organisation extrêmement particulière pour un animal on voit souvent les animaux comme des organismes avec des grands génomes très différenciés ici on a un génome très très petit donc 70 mégabases ça veut dire quelque chose comme 30 fois 40 fois moins que le génome humain il y a pourtant à peu près le même nombre de gènes que le génome humain et quand on compare l'organisation de ces gènes le long des chromosomes avec les groupes conservés donc les chromosomes qui sont présents chez les cordées dans des organismes même très éloignés comme l'amphioxus comme d'autres tuniciens on voit des groupes de conservation qui sont représentés ici par des groupes de points Oikoplora n'a plus rien de tout ça c'est à dire qu'il a perdu toute forme de Saint-Aigny avec tout il a réarrangé son génome un nombre énorme de fois et il a en plus considérablement réduit tous les compartiments de son génome les compartiments intergéniques mais aussi les gènes eux-mêmes qui sont beaucoup plus petits vous avez ici deux courbes une courbe en noir qui montre en fait la taille cumulée des gènes chez l'homme vous voyez que la taille part de taille très petite jusqu'à plusieurs centaines de kilobases et ici vous avez la taille en rouge des gènes chez Oikoplora où presque la totalité se trouve dans une catégorie de gènes extrêmement petite qui fait à peine quelques kilobases vous avez ici une représentation d'une région génomique d'Oikoplora en fait pratiquement tout est codant chez Oikoplora donc c'est très sympathique pour les gens qui font de la séquence et qui aiment l'interpréter assez rapidement voilà alors j'ai terminé avec les quelques exemples que je voulais montrer je vais conclure sur un tout petit exemple final pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment donc qu'est-ce qu'on peut imaginer comme effet sur la vie animale dans les océans des grands changements qui sont en cours aujourd'hui on a déjà bien sûr connu un certain nombre de choses qui sont particulièrement étudiées comme les effets de la pollution de la surpêche évidemment de l'urbanisation aujourd'hui on voit s'ajouter les effets directs du changement climatique dont on a parlé tout à l'heure l'élévation de la température la baisse du pH le progrès aussi des zones anoxiques dans l'océan si j'ai bien compris l'élévation de la température diminue la concentration en oxygène donc on a des effets qui commencent à devenir importants qui sont perceptibles sur les algues sur un certain nombre d'organismes mais en particulier sur les animaux j'ai juste pris un exemple de la littérature pour vous montrer comment on est en train de projeter ces changements essayer de comprendre au mieux qu'est-ce qu'ils vont impacter là c'est extrait d'une publication qui montrait à partir d'un modèle bien sûr les changements projetés la capacité de survie des écosystèmes des récifs coralliens entre les années 90 et les années 2070 vous avez ici un facteur de changement qui est représenté dans les scénarios classiques de réchauffement d'aujourd'hui vous voyez que si vous allez vers des couleurs bleues vous avez une atténuation de ce changement donc vous avez des conditions qui vont avoir tendance à rester celles qu'on connaît aujourd'hui et quand vous allez vers le rouge plus c'est rouge et plus les conditions sont supposées affecter ce que l'on sait de la vie corallienne dans le futur et ce qui est un peu malheureux c'est que les zones rouges se concentrent ici pour ceux qui le savent là c'est la grande zone de biodiversité des récifs coralliens qui se situe dans cette partie du bassin indo-pacifique et en fait on voit très typiquement ce qui nous attend c'est à dire que les zones les plus affectées pour ce cas particulier sont aussi les zones de plus grande biodiversité celles pour lesquelles elle va être le plus soumise à des difficultés croissantes au fur et à mesure que les années vont passer voilà j'ai terminé je voulais remercier Jean Weissenbach donc le directeur à qui j'ai succédé à la tête du Génoscope les personnes qui ont le plus participé aux différents travaux Olivier Jaillon et Hugues Rostrolius pour les duplications chez les poissons France Deneux et Daniel Chouroud sur le génome du Tunisier Oïko Pleura Boulos Chaloup pour le Colza et tout le consortium Tara Océan pour de très nombreuses discussions je vous remercie merci pour ce remarquable exposé c'était passionnant donc est-ce qu'il y a des questions Nicole ? Nicole Edoirin si vous vous plaît oui monsieur chez l'homme et en particulier chez les vertébrins général il y a énormément d'ADN non codant chez l'homme c'est 98,5% du génome avec 20 000 gènes à peu près est-ce qu'on a une idée de l'origine de tout cet ADN non codant ? alors l'origine elle est diverse mais si on veut savoir qu'est-ce qu'était vraiment cet ADN au départ pour des organismes comme l'homme on pense essentiellement qu'il s'agit de l'activité d'éléments transposables il y a eu beaucoup de vagues d'éléments transposables qui se sont dispersés dans le génome et qui ensuite ont vu leurs séquences diverger et au bout d'un certain temps la séquence diverge à un point qu'on ne peut plus du tout la reconnaître donc l'origine évolutive l'origine basique de ça c'est ça en fait c'est de l'ADN qui s'est dupliqué qui s'est transposé et puis qui a divergé jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le reconnaître alors quel est l'intérêt par contre de cet ADN non codant ? c'est pas parce qu'il a une origine diverse qu'il n'a pas acquis des fonctions ensuite c'est bien sûr une partie de cet ADN non codant a des fonctions régulatrices il y a des fonctions qui sont promotrices il y a des fonctions de régulation des gènes il y a aussi des fonctions à plus grande échelle de structuration des chromosomes est-ce qu'on invoque des transferts horizontaux pour l'acquisition des transposons ? oui oui mais ça c'est très probablement vrai enfin on sait que c'est vrai même dans certains cas les transposons ont la même origine qu'un certain nombre de groupes viraux donc on sait que les protéines qui sont codées par les transposons ont à peu près cette même origine donc beaucoup des éléments transposables chez les eucaryotes en tout cas ont sans doute eu au départ une origine virale ensuite beaucoup sont devenus des lignées spécifiques du génome dans lequel il réside on avait il y a quelques mois un colloque à l'Institut Pasteur en mémoire de François Jacob et surtout inspiré par son bouquin et ses articles sur bricolage et évolution et la conclusion de ce colloque était qu'au moins évolution récente 80% d'évolution est dit au changement dans les séquences de régulation des gènes surtout d'un anseur par exemple entre les souris et l'homme entre la chimpanzé et l'homme donc c'est modification de régulation des gènes et pas forcément la modification des séquences de l'homme pas de duplication et cette modification de régulation forcément en partie peut se faire par transposons mais l'idée centrale de ce colloque la conclusion c'était que 80% d'évolution passe par les modifications des séquences de contrôle d'expression des gènes dans différents territoires de l'embryon alors ça c'est vrai pour si on compare des organismes à une échelle évolutive entre guillemets récente c'est à dire si on compare comme vous l'avez dit le champ posé l'homme la souris si on va à des échelles évolutives plus grandes on voit que c'est pas c'est pas le cas bien sûr puisque les contenus en gènes sont déjà très différents entre les différentes lignes il faut quand même pas oublier que c'est un moteur principal d'évolution des filles qui ont mort 100 millions d'années au moins tous les mammifères ont un même des génomes très très semblables et c'est l'évolution des contrôles d'expression des gènes dans différents territoires qui définit la forme qui définit notre cerveau etc très bien Christian Dumas je vais revenir sur sur Amboréla vous avez parlé d'Amboréla dans votre topo même si l'essentiel c'est les lignes animales chez Amboréla il y a il y a aussi comme ailleurs le génome mitochondrial et on s'est aperçu si j'ai bonne mémoire qu'il y avait des gènes de trois origines dans le génome mitochondrial est-ce qu'il y a des similarités avec des des espèces charnières type le platypus par exemple ou l'ornithorac dans les lignes animales alors ça ne me dit rien je ne suis pas du tout un spécialiste je sais qu'il y a souvent des mitochondries d'origine hybride chez les plantes Amboréla n'est pas la seule espèce qui a été décrite comme ça chez les animaux je ne sais pas vous répondre je ne sais pas si quelqu'un sait on pourra peut-être en parler après vous avez une question sur la droite je voudrais savoir si on a une idée de l'origine des gènes de collagène dans la lignée animale et de gènes qui codent des protéines assez semblables dans la lignée végétale ce sont des protéines qu'on retrouve dans la matrice extracellulaire dans la paroi mais aussi des gènes que l'on retrouve chez Dictyostelium cet organisme si intéressant qui passe de l'état unicellulaire à multicellulaire en juste quelques heures en fait il n'y a pas une origine de la multicellularité il y en a plusieurs chez les animaux il y en a une ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure c'est que chez les plantes il y en a une autre chez les algues rouges les algues brunes c'est des origines différentes il y a plusieurs origines de la multicellularité dans le vivant est-ce que le collagène est une protéine ancestrale qui ensuite a été redirigée ça je ne sais pas c'est une protéine très simple le collagène aussi je ne suis pas sûr qu'elle ait la même origine dans tous ces organismes-là et si on la retrouve participante évidemment à la matrice extracellulaire je ne sais pas Dominique Chab on a beaucoup parlé de l'importance de la modification de la séquence des gènes des séquences promotrices pour l'évolution mais il y a d'autres mécanismes qui peuvent réguler l'expression du génome par exemple la méthylation des gènes est-ce que vous avez regardé si cette épigénétique pouvait avoir un rôle dans l'évolution ? Ah oui ça c'est sûr que l'épigénétique a un rôle dans l'évolution est-ce qu'on ne la regardait pas pas sur les lignées animales que j'ai décrites là en fait même sur la plupart comme c'est des lignées assez dérivées on n'a pas du tout étudié l'épigénétique mais oui c'est quelque chose qui est intéressant à faire on sait que les marques épigénétiques après les duplications de génomes font partie des choses qui évoluent plus vite donc on a tendance à avoir une différenciation très rapide de ces marques sur des parties qui ont été dupliquées dans certains cas on voit clairement que c'est lié à une différence de régulation donc on va dans un premier temps à partir de gènes dupliqués les réguler de manière différente et avoir un imprinting de cette régulation qui apparaît dans des stades assez précoces parfois avant que s'accumulent des mutations mais je n'ai pas connaissance que ça a été fait d'une façon systématique Oui merci pour cet exposé très pédagogique pour les non-biologistes on a eu l'impression de pouvoir suivre du début à la fin ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a beaucoup de chimie ou beaucoup de gènes j'ai une question vous avez dans la dernière diapo indiqué qu'il y avait des observations qui permettaient de distinguer les effets du changement climatique des effets d'urbanisation de pollution etc vous avez donné une illustration qui était un modèle et donc ma question c'est est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les observations indépendantes des modèles qui permettent de dire avec quel degré de sûreté qu'on a commencé à voir les effets du changement climatique sur la biodiversité Alors c'est les effets supposés bien sûr du changement climatique là je ne parlais que des récifs coralliens donc on peut distinguer quand même assez facilement les effets de la pollution et de l'urbanisation de ceux de la hausse de température par exemple ça on peut le voir assez facilement il y a pas mal d'observation là-dessus mais on cite souvent cet exemple parce que les coraux sont parmi les animaux les plus sensibles à la température en fait au niveau de leur réaction donc ce sont des animaux et des plantes ce sont des symbioses entre une algue et un animal et l'effet qui est purement celui de la température il suffit d'élever la température de quelques degrés pour que l'algue ne supporte plus la symbiose et quitte le corail ce qu'on appelle un phénomène de blanchiment donc ça c'est des choses qui sont très claires qui sont très liées à la température qui sont très liées à la température lui